bonjour mesdames et messieurs merci de votre fidélité c'est congo live mercredi 4 octobre 2023 mouinouka espoir militaire de la lutte avec nous c'est maté mouinouka boni à calme n'a bien actualité en fait il faut d'abord commencer dans la ville de goma où la situation est relativement calme il n'y a pas eu de bruit des bottes sauf aux alentours de la ville du côté massissi où les terroristes rwandais ces envahisseurs tentent encore de rééquiper les zones dans lesquelles ils ont été fouettés ils ont été chassés par nos jeunes compatriotes ou azalendo les résistants mais les combats se poursuit toujours et nous sommes sûrs et certains que nos compatriotes vont mettre en retard de nuire ces rwandais envahisseurs tu as suivi le président à kasum balessa les messages toujours trop fort très frappant je l'ai suivi vous devez comprendre que nous sommes vraiment dans une période très très cruciale où tout politicien va sortir ses cartouches j'ai suivi quand même il a essayé de vanter les bilats surtout liés à la modernisation des locaux de nos petits ferroviaires les écoles où il a sollicité un deuxième mandat que si on lui donne le deuxième mandat il va améliorer plus que ce qu'il a déjà fait c'est un discours pire ma politique mais qui a aussi quand même son pesadeur on ne peut pas influencer comme je l'ai toujours dit la population il faut laisser la population utiliser l'air libre alors les jeunes les chefs d'état en tout cas non c'est déjà le déploiement depuis des quarante mille jeunes récemment recruter à pour rejoindre l'armée et ils seront en tout cas bientôt déversé mais c'est une bonne chose nous avions mobilisé nos jeunes nos petits frères nos grands frères nos amis de rejoindre l'armée avait comme objectif de revenir pour combattre en fait que leur famille que leur bien soit sécurisé et lorsqu'ils vont revenir je crois c'est une bonne chose mais le sérieux problème c'est de les dire et puis dans quelques mois n'allons pas les voir sur terrain puisque comme vous le savez ce qui nous manque aussi exactement ce qui nous manque c'est la discrétion et ce qui nous manque aussi c'est le fait de dire les choses que nous n'allons même pas réaliser dans les jours à venir mais je n'ose pas croire qu'on ne va pas les rapatrier puisque il ya l'urgence ultime c'est de plein droit que ces jeunes puissent revenir sur terrain envie de protéger l'intégrité du territoire national comme vous le savez nous sommes toujours dans la guerre d'agression monsieur kagame ses sanguinaires ne baisse pas garde vous savez son oncle son formateur les entrées de sa campare et de notre territoire national ce qu'il faut qui est ce qui est que ces jeunes soit là en fait de repousser toute attaque de l'ennemi de partout où l'attaque peut provenir mais est ce que déjà là parce que quand les chefs de l'état l'annonce t'a dit c'est sérieux bientôt les choses vont vont chauffer ouais vous devez comprendre ça fait trente ans que l'est de la rdc nous n'avons jamais sommeillé qu'on peut sommeiller d'autres peuples du monde nous sommes en guerre chaque jour nous sommes en train de fuir c'est que les choses chauffent toujours ici chez nous à l'est n'en parlons pas le nord qui vous les sites qui vous et les tours et c'est que dans les grands qui vous ça chauffe toujours peut-être se fait dans le sens où lorsque ces jeunes vont venir ils ne vont pas accepter que ces envahisseurs puisqu'on habite avec nos choses que nous on a toujours décrié du jour au jour puisque comme vous le savez il ya nos compatriotes qui sont sous captivité de ces terroristes rwandais 23 notamment nos compatriotes de retour il faut bien comprendre que ces gens ont été pris en otage par les rwandais et ça va se faire puisque les jeunes ne vont pas accepter que leur papa que leur maman petite soeur puisse rester sous otage de ces terroristes rwandais 1 23 peut-être c'est là où ça va se faire à la population congolaise dans son ensemble d'être vigile à face aux ennemis de la république je suis chers frères et sœurs de casson balessa je vous exhorte à la vigilance soyez unis ne vous divisez pas aimez vous mutuellement et mais votre pays la rdc nous n'avons et notre pays en dehors de la rdc je crois que je peux m'arrêter ici je vous promets de revenir encore au moment de la campagne électorale pour vous présenter les différents points du programme que j'ai prévu pour vous les peuples congolais mais en tout cas moi je sais que j'appelle la population la vigilance face à l'ennemi de la république nous devons comprendre nous devons changer aussi les discours puisque tant que les choses avancent les moments changent et nous devons aussi adapter notre discours ce qui est sûr et certain je l'ai toujours dit nous avons tous l'héritage commun qui s'appelle la république démocratique du congo et donc tous nous devons concourir pour que la rdc reste indivisible vous devez comprendre l'ennemi a échoué avancé avec les armes aujourd'hui l'ennemi tente à diviser la population en fait de trouver gain de cause et si nous la population nous ne jouons pas avec notre sagesse surtout la sagesse ban tout comme l'umumba l'avait dit je vous dis que le congo peut tomber dans les pièges c'est que nous devons toujours nous mobiliser restons vigilants à même si c'est votre frère c'est ta mère c'est ton père s'il commet des fautes graves surtout des fautes lourdes à la république il faut les dénoncer vous savez la période dont nous tendons au vert notamment cette période électorale nous allons voir les messies les diers et les diables c'est qu'il ya beaucoup de personnes qui vont venir chaque avec sa philosophie et qu'on vous le savez il ya de ces personnes là qui ont toujours été des mèches avec l'ennemi qui ont toujours été des mèches avec les envahisseurs puisque les envahisseurs c'est pas seulement ces sanguinaires terroristes criminels génocidaire paul kagamé il ya aussi d'autres ennemis de la république notamment l'occident notamment à mo ibrahim notamment c'est là qui se cache derrière l'union européenne comme vous le savez ses puissances c'est là qui se déclare des puissances du monde sont des grâces envahisseurs aussi de la république et si on ouvre pas grandement les yeux et les oreilles ces gens peuvent nous inféoder et nous induire en erreur c'est pourquoi nous devons tous rester soudain unis indivisible est ce que pensez-vous qu'ils jouent les congolais peuvent se fatiguer je crois nous n'avons pas droit à l'erreur on ne peut pas se fatiguer puisque j'oublie ils sont en guerre depuis la nuit des temps depuis la création les gens qui vivent au niveau de la bande de gaza mais ils se battent toujours ils ne se fatiguent pas ils acceptent de combattre toujours au niveau de l'irac ils ne se fatiguent pas c'est que nous devons comprendre que nous devons mobiliser toutes nos énergies nos énergies toutes nos ressources nous devons les mettre au service de la république qui ne font pas se fatiguer si on se fatigue d'office la république peut partir voyez-vous je ne crois pas que d'hier nous avait créé à des personnes qui peuvent se fatiguer je n'ose même pas croire que mon jour un congolais peut se fatiguer c'est tout lorsqu'il s'agit de la défense de la patrie j'ai appris que vous étiez reçu par le gouverneur on a des images on va balancer ici qu'à la jeunesse d'autres des pistes des solutions gouverneur peter tiré moine pour conquérir les partis occupés par l'inventoire d'yef et rétablir une meilleure confiance au fardc c'est quoi les pistes que l'avion au gouverneur en fait c'est confidentiel comme je l'ai toujours dit ce qui nous manque c'est la discrétion on a été reçu par le gouverneur que nous saluons d'ailleurs son courage et puis il faut comprendre le gouverneur il n'est pas nouveau pour nous c'est un enfant du nord qui vous c'est quelqu'un qui est dans cette ville dans cette province depuis 2007 c'est que c'est quelqu'un qui maîtrise la province comme il maîtrise sa poche et nous nous sommes partis c'est pas dans le cadre de rendre des civilités puisque chez nous du côté de la lutte à rdc afrique on s'est dit que tous nous sommes des citoyens et nous sommes tous égaux ce qui nous différencie c'est les fonctions et les postes ou bien les lourdes des tâches qu'on donne puisque nous on s'est dit quand quelqu'un a été promis c'est qu'il ya une tâche de la république qui doit à réaliser nous sommes partis voir les compatriotes le général peter tiré moami dans les cadres de discuter de comprendre quel est son plan et qu'est-ce que nous on peut ajouter vous savez la ville de goma on a été secoué par à quelques erreurs kaka avait commis certains de nos militaires et nous étions obligés tous de remouillir encore nos maillons vous êtes témoins comme on l'avait toujours fait dans les rues pour sensibiliser les jeunes intégrer l'armée dans les rues pour sensibiliser la population soutenant notre armée en fait que l'armée puisse boutter hors état de nuire l'ennemi et nous sommes encore partis dans les mêmes exercices civiques ou bien patriotes on a échangé vraiment dans le cadre de la collaboration civile aux militaires et beaucoup de décisions ont été prises nous n'allons plus réculer en arrière c'est en avant en avant revenons sur cette actualité vit vitimouinou car nous apprenons qu'il ya en tout cas des violats combats qui sont signalés depuis ce matin dans plusieurs villages entre les rebelles diem 23 et les wasalendo aburungu kilolire l'ouchebéshi les combats sont violats c'est l'eau des sources dans la zone vous savez vous avez vu la fois dernière comment est ce que la morale de nos jeunes compatriotes résistants wasalendo était aux zénithes et les jeunes ont dit ne récule pas en arrière il faut poursuivre l'ennemi jusqu'à son dernier tranché ces terroristes rwandais rdf ils ont revenu vous savez la fois dernière ils ont été achicotés fouettés rédiqués d'ailleurs ils ont tenté revenir pour réoccuper les positions mais les jeunes ont dit niet et c'est comme ça les jeunes depuis trois heures trente du matin ils sont entrés de corriger ces terroristes rwandais moi je ne peux demander tous citoyens congolais partout là où vous êtes et tous citoyens du monde tout celui là qui croit à l'humanité que la population congolaise a aussi droit à la paix il n'est pas que soutenir ces jeunes résistants qui sont sur toutes les lignes de front mais la question c'est sur des résistants ou les fardes c'est pas ce qu'on voit l m23 parle non vous savez c'est rwandais avec leur cabal communicationnel qu'ils ont déjà monté il n'est fait qu'acquiser les les efforts de ce que c'est eux qui les combattent puisque ils sont en train de recevoir des leçons qui n'ont jamais réussi depuis qu'ils attaquent la rdc vous savez quand ils attaquaient la rdc tout le monde se mettait à fuir sauf certains de nos compatriotes à routchouro qui tenait toujours tête haute à massy aussi mais à goma vous le savez comment est-ce que les a fouillé mais avec la ligne qu'on a tous instauré que ce soit ces jeunes résistants armés que ce soit les jeunes résistants non armés vous savez aujourd'hui l'ennemi ne bouge plus même d'une seule semaine et comme il ne bouge plus il ne peut qu'acquiser les efforts de ce pour s'étirer de la sympathie vous savez qu'ils ont beaucoup de réseaux de finances ils ont beaucoup de raisons de soutien diplomatique et dire que non ce sont les efforts de ce qui nous attaque pour eux c'est bénéfique mais nous nous les savons très bien les efforts de ce respecte la cc nous avons une armée bien indiquée républicaine nous notre armée ne peut pas s'opposer à ce qu'a dit les premiers citoyens les chefs de l'état à ce qu'on dit les chefs de l'état ici des membres de l'eac ce sont les jeunes les enfants du terroir qui les édite personne n'est pas encore accepté que sa maman soit violée devant lui personne n'est pas encore accepté que son petit son petit frère soit pilé comme des milles personne n'est pas encore accepté ça c'est pourquoi vous voyez ces jeunes résistants et non j'irai que pour la récupération de ces zones occupées par ces rwandais rdf1 23 la question jusqu'à quand oui ils vont son pesador mais il faut comprendre que nous n'avons pas droit de se poser cette question nous devons ça doit être plutôt la question qui doit nous motiver et la réponse c'est jusqu'au jour où nous allons mettre l'ennemi à l'extérieur et il sera à l'extérieur oui mais d'arrière des jours ici vous savez les rwandais pensaient que nous sommes la population de 98 nous sommes la population de 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 2009 nous sommes la population de 2013 non nous sommes plus cette même population nous sommes la population nous avions changé notre idéologie nous avions compris que si on combat pas nous allons finir vous savez on pensait à l'époque qu'un moutou lorsqu'on dit qu'il y a la mort un moutou va fuir non nous sommes plus c'est bantou là qui craignaient nous sommes plus c'est bantou là qui pensait que nous devons vivre le plus longtemps possible nous sommes c'est bantou qui pense actuellement que nous devons si c'est vivre 10 ans mais vous avez déjà récupéré votre territoire savez il ya le prof le docteur caméré qui l'avait dit en force de nous faire la guerre vous nous avez appris l'art de la guerre vous savez nous sommes un peuple pacifique hospitalier mais du fait que c'est déjà on nous ont fait vivre la guerre longtemps nous avons accepté de combattre nous n'avons plus autre choix nous n'avons plus autre choix que de combattre puisque si on a on prend pas les armes c'est que nos enfants seront des esclaves nous sommes à la période où nous devons nous libérer une fois pour tout un peuple hospitalier c'est ça oui nous sommes un peuple hospitalier mais nous allons vous savez je me rappelle mon grand-père il avait renoncé à la consommation de l'alcool mais bonjour il était tellement fâché il était ce qu'il avait dit avec ce que je porte comme chemise c'est ce que j'avais porté quand on m'avait baptisé je vais loter d'abord je prends un peu et puis je vais les reporter encore pour dire que je reviens encore chrétien et nous qu'est ce que nous allons faire nous allons mettre d'abord à côté notre comportement hospitalier nous allons combattre par après nous allons nous revêtir encore avec notre comportement nous on ne s'oppose pas que rwandais ne puisse pas venir au congo on ne s'oppose pas que rwandais ne puisse pas vaquer librement si les sols congolais non mais on s'oppose à l'infiltration du rwanda on s'oppose au comportement du rwanda de vouloir occuper illégalement nos territoires sa personne n'acceptera personne n'acceptera c'est que notre hospitalité ne peut pas être notre signe de faiblesse on a montré qu'est ce qu'on n'a pas donné aux rwandais qu'est ce qu'on n'a pas donné aux rwandais vous voyez des rwandais qui vendent les virailles koumangou dans cette ville non 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 il ya non vous allez voir combien de commerçants congolais qui sont rwandais s'ils sont nombreux ça peut être que deux ou trois personnes et ce sont des personnes qui n'ont pas encore pris conscience mais il va qu'ici au moins 1000 par jour est ce qu'on les inquiète non les inquiète pas puisqu'ils passent à la frontière mais le sérieux problème c'est là qu'ils passent même à la frontière ils ne viennent ici comme des agents de l'enseignement et je crois aussi dans les jours à venir il y aura une solution ce que nous n'allons pas accepter d'ailleurs vous devez comprendre nous tendons vers une période très cruciale et c'est là où l'ennemi cherche à jongler avec la pensée avec l'intelligence de l'homme congolais mais attention il ya des réponses il ya déjà des réponses qui sont bien fixés et bien écrites soyons tous calmes non c'est je l'ai toujours dit ce qui nous manque c'est la discrétion il ya une réponse et une réponse adapté non les goûts non attendez mais c'est là qui nous gouvernent mais font partie de la population congolaise c'est que côté qu'on va de la population parler de tous citoyens congolais tous je ne mets même pas aussi à côté notre communauté internationale qui est notre diaspora c'est qu'il ya une réponse adapté et une réponse vraiment qui est mesuré bien taillé c'est une réponse taille sur mesure c'est une réponse est conçu par la population pas avec son armée c'est la république en général qui n'est pas mais qui n'est pas vous allez nous mais notre défense c'est réconnu c'est légal c'est tout à fait normal de se défendre nous ne sommes plus ces jeunes là qui vont fuir et laisser leur maison être occupés par les agresseurs les envahisseurs nous sommes plus vous avez vu la fois dernière quand sensibiliser dans les rues que les gens puissent résister puisque la monisco commençait à faire campagne les événements sont nous des marmes on peut pas les vaincre nous sommes sortis avec nos mégaphones pour sensibiliser et vous avez vu comment est ce que nos mamans va calibrément au marché vous avez vu comment est ce que nos mamans jusqu'à maintenant il va calibrément nous n'avons plus peur vous êtes au courant des messages des menaces que nous recevons du jour au jour nous allons te montrer mais on est là qu'ils viennent nous raconter chez nous nous sommes bien préparés et fort de quoi et fort de quoi nous on risque de les raconter même chez eux non je n'ai sommes c'est que dieu nous avait de la manière dont dieu nous avait créé et c'est l'hospitalité mais attention notre hospitalité n'est pas signe des faiblesses comme je l'ai toujours dit et on a compris vous savez si ma sissi il ya de ça ne va pas puisque on avait accueilli les gens en accueillant les gens les gens cherchent à se transformer en propriétaire de ma sissi et c'est pourquoi vous voyez lorsque l'ennemi il peut jouer à retour il peut jouer partout mais ma sissi là il ne blague pas les gens ont pris conscience les gens ont compris et à ma et à retour actuellement même chose les gens ont fini par comprendre et par le fait pour nous d'être à trop hospitalier trop pacifique à ça pousse à l'ennemi de croire que non nous autres n'avons pas des griffes nous avons des griffes plus tranchant d'ailleurs qui celle de nègre je voulais dit et vous voyez les jeunes sont en train de les corriger dans les masses ici vous l'avez vu vous l'entendez mais il faut arriver sur terre pour bien comprendre la situation mais je vous avais les cas j'ai dit les pays n'a pas de chance les gens ne veulent pas comprendre mais la chance puisque nous sommes nous sommes nés et nos générations va corriger beaucoup de choses mais imaginez quelqu'un qui veut être chef de l'état mais il ne comprend pas qu'est-ce qu'on appelle calendrier lorsqu'on a ya eu calendrier c'est qu'on a bien préparé telle date il y aura ça telle date il y aura ça mais toi tu es tout trop patrouillé puis des mains tu vas revenir pour dire qu'il ya une fraude électorale non moi moi non parler rwanda voulez-vous qu'une institution occupée contrôlée par les rwanda puisse auditer notre fichier mais qu'il pouvait accepter mais personne même lui sa femme si faille lui disait ça à sa femme mais sa femme ne pouvait pas accepter que faille lui puisse prendre une telle décision à moi que sa femme soit aussi je ne sais pas quoi moi je pense que les citoyens faille lui devra vrai par les idées peut-être vous savez moi je suis légaliste cher ami qui s'appelle comme ça je suis je suis je suis légaliste et lorsque le président elie en rdc s'appelle monsieur félix antoine qui sait qu'elle dit point barre non je ne suis pas de ce qu'elle dit moi je ne fais que dire la vérité vous savez c'est nous c'est tout à fait normal on ne peut pas se présenter à l'enseigné avec des photocopies mais nous sommes nous sommes dans quel qui veut nous diriger vraiment qui veut nous diriger tu veux devenir président si avec des photocopies tu te reproches de quoi tu te reproches de quoi il faut présenter les originaux voilà c'est bon il va déposer on va évaluer si réellement sont des originaux ce ne sont pas des documents fabriqués à vireré dans les macoraux voyez vous alors on va voir si ce sont des bons documents mais c'est un citoyen comme tant d'autres citoyens et vous savez les gens veulent créer des illusions que monsieur fayoulou monsieur katoumbi pèse sur la scène politique non nous ne sommes plus la population là qu'il faut tromper avec avec un petit sac de riz des bols on va applaudir non nous avions appris à être affamés et nous sommes en train de réfléchir comment est-ce qu'on va se nourrir nous n'allons plus voter quelqu'un parce que vous êtes venu avec des bols de riz trois bols merci mesdames et messieurs nous arrivons à la fête de cet entretien je suis je suis apolitique je suis exactement je suis apolitique et je ne serai jamais dans les poches des politiciens nous devons non c'est ce sont des tâches qu'il faut faire comme citoyen il faut je vous dis ce sont des tâches et d'ailleurs nous je ne suis pas de l'école où les gens pensent que quand on les nomme d'office et leur moment à dévoler la république cd non il ya quand on vous nomme vous devez comprendre que vous avez plus de ça et 10 millions de citoyens qui vous regardent mesdames et messieurs on se retrouve demain pour un nouveau numéro bye bye bonne journée à vous merci